Monseigneur Ulrich va avoir le défi de nous parler après un repas. Mais il paraît que la parole de Dieu se révèle aussi dans le sommeil. Ce n'est pas une raison pour vous endormir et de toute façon, vous allez découvrir que de toute façon, ce que Monseigneur Ulrich a à vous dire va nous tenir en éveil. Merci Monseigneur. Je ne sais pas si je peux tenir cette promesse que vous teniez réveillée, surtout après un repas, si copieux et excellent. C'est très difficile de ne pas sombrer dans le sommeil. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous parler un peu de mon pays et de sa petite église. Mon pays, maintenant je ne veux pas de Luxembourg, mais du Japon, où j'ai quand même passé 21 ans de ma vie. Je suis revenu en Europe il y a deux ans, après avoir reçu à Tokyo ma nomination comme archevêque de l'Husanne. Donc, tout d'abord, un petit aperçu historique. Le premier contact entre l'Europe et le Japon était fait par les Portugais, dans une petite île qui s'appelle Tanekashima. Et on voit qu'en fait le monde n'a pas changé. Parce que ce que les Portugais ont apporté en premier lieu au Japon n'était pas la fois, mais en deuxième lieu, la première chose de l'Europe qui est arrivée au Japon, ce sont les fusils. Cette parole de l'île de Tanekashima même était devenue une parole en japonais pour les armes modernes de l'époque. Mais quelques années par après, c'est Saint-François Xavier qui est venu en premier missionnaire au Japon et il a vite remarqué qu'il devait changer complètement de méthode de faire la mission. En Inde, il était auparavant en Malaisie, en Indonésie, il avait pris la coutume d'aller avec une petite cloche à travers les villages, ce qui le faisait remarquer et tous les enfants le souhaitaient. Il avait appris par cœur des prières comme le Notre-Père dans les langues locales et les enfants les apprenaient par cœur. C'était le merveilleux, un homme comme il ne l'avait jamais vu auparavant, qui parlait des choses qu'il ne comprenait pas très bien. Au Japon, ça ne marchait pas. Et comme Saint-François Xavier était aussi nonce, il était renvoyé du pape, il a appris les plus beaux habits qu'il avait, ce que les habits de messe, dont il s'est revêtu, et il a rendu visite au prince de Kagoshima comme ambassadeur du Saint. Et on a très bien vite vu que cette mission du Japon, c'était différent, qu'il fallait une différente approche pour la foi. On ne peut s'imaginer les difficultés du début. Saint-François Xavier ne parlait pas du Japonais. Il employait donc un Japonais dont il avait fait connaissance en Malaisie, appelé Angiro, pour faire l'interprète. Naturellement, Angiro n'était pas un spécialiste en christianisme, mais en termes chrétiens. Et chaque fois que Saint-François Xavier parlait de Dieu, il le traduisait par Dai-Nichi, qui signifie le grand jour, le grand soleil, et qui est l'une des appellations du Bouddha. Donc, probablement, les premiers chrétiens étaient convaincus d'être bouddhissais. C'est bien après que les Jésus ne se sont rendus compte, ils étaient sidérés, et ils ont alors employé le portugais Deux, pour leur parler de Dieu. Quant au XIXe siècle, les missionnaires des missions étrangères de Paris sont revenus au Japon, ils ont employé les termes de Tenchu pour parler de Dieu, qu'ils ont pris du Chinois, le Seigneur du Ciel, et maintenant nous employons la parole de Kami. Les Kami sont les divinités ou les esprits du Shintoïsme pour parler de Dieu. Donc nous en sommes à la quatrième parole, en japonais, pour parler de Dieu. Parce que tout le vocabulaire chrétien n'existe pas. On peut prendre un vocabulaire bouddhiste, mais on risque de se méprendre. Par exemple, il y a un terme de miséricorde dans le bouddhisme qui s'appelle Jihi, mais cette miséricorde est comme une loi naturelle. Cette miséricorde n'a rien à faire avec un amour libre. Ce que nous associons quand même à la miséricorde divine, donc on doit créer de nouvelles paroles. Ce qui fait que si dans une Eucharistie, un japonais qui n'a rien su du christianisme entre pendant la messe, il ne comprend rien. Parce qu'on utilise des paroles, des concepts qui lui sont complètement étrangers. Une des caractéristiques, la difficulté de la mission du japon. Une autre caractéristique de la mission du japon, c'est que pendant 250 ans, il n'y avait pas de prêtre. Mais l'Église a continué. Donc cela nous encourage à ne pas perdre au fort en Europe et à un manque de vocation. Ce qui ne veut pas dire que tu ne sois pas content de toute vocation. quand les premiers missionnaires sont revenus, ils ont pu construire une église à Nagasaki. Mais c'était seulement pour les Français. C'était défendu aux Japonais d'entrer dans une église parce que le christianisme était encore au Japon sous peine de bâtre. Et le père Petit Jean, qui était curé de cette petite église, voit alors un beau jour un groupe d'hommes japonais entrer dans cette église. Et alors, il lui pose quelques questions. Il lui demande, « Est-ce que vous êtes marié ? » Il dit, « Non. » La deuxième question, « Est-ce que vous obéissez à l'homme sage de Rome ? » Il disait, « Oui. » Et alors, il lui disait, « Est-ce que vous avez de la vénération pour Maria Sandra ? » La Dame Marie. Il montrait la statue de Notre-Dame. Et alors, les hommes se sont regardés et lui ont dit, « Nous avons le même cœur. » C'était des questions qu'on les missionnaires, avant de partir 250 ans plus tôt, avaient laissées aux communautés vous voyez, ils avaient peur que les missionnaires protestants ne viennent à ce moment pour que les prêtres catholiques puissent s'identifier. Après 250 ans, ils savaient les questions et alors, ils déclaraient leur foi. Ce qui n'est pas connu en Europe, c'est qu'à ce moment, il y a eu la dernière enversée aussi. Ces chrétiens qui se sont montrés comme tels ont été déportés dans des camps de rééducation, une sorte de camp de concentration où beaucoup s'en mèrent. Et les chrétiens de Nagasaki sont des descendants de ces chrétiens. Si on est à Nagasaki, c'est « J'ai été une fois avant mon ordination sacerdotale pour remplacer un jésuite mexicain qui était rentré dans son pays pendant un mois. » Je ne disais pas prêtre, donc j'ai demandé « Quelle est l'heure de la messe ? » Je disais « Ah, la messe, il y en a une à 5h30 et une à 6h le matin. » C'est un peu inécemment parce qu'il n'y en a pas plus tard. Oui, c'est les vacances. Il y a la messe pour les enfants à 6h et demie. Donc j'ai choisi la messe de 6h et demie. Et il y avait un jour de semaine 200 enfants à la messe pendant les grandes vacances. Donc on voit que c'est une église vivante. Mais, je parlais que la fois de continuer sans prêtre, il faut quand même aussi mettre l'accent sur les prêtres parce qu'il y a aussi d'anciens chrétiens qui ne sont pas retournés à l'église catholique. De petits groupuscules qui disparaissent maintenant. Là où il y avait un bon prêtre, les gens sont retournés à l'église catholique. Là où le prêtre était, ou bien trop sévère, trop sévère dans le sens de ne pas prendre au sérieux la pastorale des gens, ils sont restés chrétiens. Et j'ai vu que la plupart des vocations des Japonais venaient de paroisse où il y avait des saints-prêtres. Nous avions un tel père, Jésus, un père allemand, le père Nébel, il était curé dans un tout petit village où il y a peut-être trente catholiques. Aujourd'hui, vous vous en doutez, ce village n'a pas de curé à soi. Et il y a une quinzaine de jésuites qui sont entrés parce qu'ils ont connu le père Nébel. Ils connaissaient très mal les gens quand même. donc les gens ne comprenaient pas du tout ce qu'ils prêchaient à l'Église, mais ils voyaient que c'était un homme qui vivait de Dieu. Et cela a mené à la conversion. Mais venons-en maintenant au Japon moderne ou plutôt post-moderne car le Japon est peut-être le pays le plus post-moderne du monde. et c'est le pays d'une autre modernité que la modernité européenne. Il y a une très grande différence. C'est que le Japon est une culture de groupe. Donc l'appartenance à un groupe est très importante au Japon. Même s'il y a comme en Europe dans cette société moderne l'individu qui devient de plus en plus important. Je voudrais donner l'exemple qui m'a ouvert les yeux sur cette partie de la culture japonaise. J'ai rendu visite à un jardin d'enfants donc des enfants entre l'âge de 3 et 5 ans. Et alors j'ai pris un de ces filles je les jetais en l'air et je les rattrapais et tous voulaient avoir la même chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se mettaient en fil. J'étais le seul adulte. Donc personne ne leur disait de le faire. Automatiquement ils se mettaient en fil et après avoir jeté un dans l'air et l'avoir rattrapé de nouveau ils souriaient couraient à la fin de la fil et le prochain finir. Ça c'est le Japon. Et même les jeunes qui sont contestataires de la société japonaise qui ne comprennent plus les rouages du système sont toujours en groupe. Si on va à la gare de Haraj on voit les peintres en groupe ou si on va à Kihabara on voit des jeunes ont des habits étranges parce qu'ils s'habillent comme leur héros des mangas c'est ce qu'on appelle cosplay en japonais ils sont en groupe et il y en a qui ne sont plus en groupe mais alors c'est le refus de la société il y a des jeunes et ça existe aussi en Europe mais plus souvent au Japon qui ne veulent plus sortir de leur chambre on ne peut pas les forcer etc ils ne sont plus de la maison c'est hikikomo c'est un nouveau phénomène au Japon des gens qui se retirent de la société qui ne savent plus porter la pression de la société une pression qui est beaucoup plus forte que chez nous donc il y a cette génération post-moderne dans notre université et Sophia nous avons 13 000 étudiants et si on demandait à ces étudiants quelle est votre religion 98% auraient répondu mais je n'ai pas de religion ce qui ne veut pas dire je n'ai pas de religiosité mais je n'ai pas d'appartenance à une religion bien distincte sociologiquement ce que l'on voit c'est par exemple quand grand-mère est décédée il faut faire des recherches pour savoir quelle bronze il faut appeler pour des funéraux les funéraux ils sont bouddhistes c'est clair mais on ne sait pas si c'est maintenant tel bouddhisme ou tel autre à qui on appartient donc c'est une sécularisation beaucoup plus avancée que chez nous parce que même si on n'est plus catholique chez nous on sait encore ah quand même nous sommes ou nous étions baptisés catholiques ou protestants ou orthodoxes donc on se sent c'est très très intéressant parce que le Japon est une modernité qui a perdu l'appartenance religieuse il y a peut-être deux raisons pour cette faiblesse du bouddhisme une c'est que les prêtres bouddhistes sont mariés aujourd'hui et moi parce que alors c'est les fils aînés qui héritent du temple et vous pouviez vous imaginer si tout le clergé catholique était marié et les fils aînés succéderaient à son père pour ce ministère dans l'église il le ferait certainement sans beaucoup d'enthousiasme et la plupart de ces bons c'est japonais sont plus intéressés aux revenus qu'aux gens qui viennent les consulter j'ai parlé tout d'abord des funérailles des funérailles bouddhistes sont très chers extrêmement chers il y a des familles qui s'endettent pour ces funérailles par exemple il faut choisir un nom posthume et plus ça coûte plus le nom est meilleur il faut dresser un hôtel à la maison à l'appartement pour les funérailles cet hôtel peut coûter sans problème 10 000 euros qu'on démonie par appel qu'on reprend non seulement d'être là pendant une journée coûte 10 000 euros cela nuit au bouddhisme l'autre c'est que le bouddhisme a raté le dialogue avec les temps modernes donc ils font ce qu'ils ont toujours fait sans expliquer aux gens un rituel que les gens ne comprennent pas et de plus en plus il y a une distance qui se creuse entre les gens et les bouddhistes ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de groupe de bouddhistes très vivant au Japon il y a aussi des vocations vraiment bouddhistes aussi de moines bouddhistes mais en général ce n'est plus connu quand j'ai fait des voyages avec mes étudiants en Thaïlande nous sommes allés voir le temple bouddhiste et mes étudiants japonais me demandent à professeurs qu'est-ce que c'est que le bouddhisme je lui dis mais écoutez c'est vous qui l'avez expliqué à moi et pas le contraire elle dit oh oui en fait ce serait comme mais vous le savez n'est-ce pas alors racontez-nous ce que c'est que le bouddhisme donc il y a une ignorance sur le fait religieux alors dans tout cela une église catholique très petite elle fait à peu près 1% de la population et 1% de la population avec les étrangers et plus de la moitié des catholiques au Japon sont des étrangers des travailleurs immigrés venus de Corée des Philippines du Vietnam du Brésil et du Pérou mais l'église est en train de croître dans les villes dans les villes où ce changement culturel est le plus important où il y a des glissements sociologiques etc où il y a du nouveau tous les jours là l'église est en train de croître nous avons à côté de notre université une paroisse Saint-Ignace et nous avons chaque année à peu près 200 nouveaux baptisés adultes j'avais la joie dans l'université d'avoir chaque année deux ou trois baptêmes d'étudiants et c'est par une longue amitié que ces baptêmes se préparent après s'être côtoyé pendant un ou deux ans alors la première question pourquoi est-ce que vous êtes venu au Japon pourquoi est-ce que vous n'êtes pas marié pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas disposer de votre salaire etc et c'est souvent après avoir engagé de telles discussions que les gens demandent le baptême il y a aussi des problèmes l'église ne devrait être plus si on vient au Japon qu'à l'Union parce que parfois la structure paroissiale c'est trop de petits groupes japonais où on se sent à l'aise où on est dérangé par la venue d'un autre donc on ne fait pas d'efforts que le groupe ne puisse croître mais l'église a beaucoup de problèmes mais en général elle n'est plus vivante qu'en Europe par exemple qu'à Luxembourg vous voyez je voudrais maintenant continuer à parler de l'Europe j'ai été absent de l'Europe pendant 21 ans et 21 ans aussi absent de mon pays parfois je suis rentré pour deux semaines ou quelque chose mais quand même après une telle absence j'ai été vraiment frappé des changements tout d'abord les paroisses quand j'étais jeune il y avait encore des jeunes à l'église à Luxembourg maintenant quand je vais dans des communautés luxembourgeoises Luxembourg est très international les gens ont l'âge qui viennent à la messe ils ont l'âge de mes parents les jeunes n'y sont pas les enfants n'y sont plus parce que dans le temps tous les enfants allaient à la messe même si les parents n'y allaient jamais pour moi c'était le cas et puis la disparition des familles les divorces c'est plus de 50% à Luxembourg un individualisme complet les valeurs saines que le christianisme avait apporté ont disparu ce qui reste et aussi dans le monde politique dont on a déjà parlé c'est le droit des individus et un état qui doit regarder que chacun ait les mêmes droits et que les religions ne prennent pas les droits des individus par exemple le mariage homosexuel à Luxembourg c'était le ministre de la justice social chrétien qui avait prôné le mariage pour tous avec droit à l'adoption et donc vous voyez que les valeurs ont disparu et j'étais très pas surpris mais confirmé dans ma vue vous savez qu'il y a eu des élections législatives en Allemagne et j'avais analysé le programme des jeunes du parti écologiste pas le parti écologiste lui-même qui a encore d'autres positions mais des jeunes alors il prônait une sexualité libre un peu ce qu'on avait déjà dit ce matin qu'à 18 ans chacun pourrait décider si il est homme ou femme ou entre les deux 60% ceci 40% l'autre s'il veut vivre avec un homme ou une femme ou avec les deux etc il n'y a plus rien et je ne voudrais pas être prophète mais j'ai l'impression que l'Europe va évoluer dans ce sens dans la vie et je aussi je ne voudrais pas faire mal mais en retournant du Japon on voit quand même que l'Europe beaucoup de choses de technologie de vie moderne a du retard l'Europe n'est plus le centre du monde beaucoup d'Européens ne sortent pas de l'Europe et ne se rendent pas de compte et c'est l'Europe cette Europe qui technologiquement financièrement n'est plus à la hauteur qui veut maintenant imposer ses valeurs sa lecture des droits de l'homme à l'Asie l'Asie ne va jamais accepter cela prenons par exemple la construction d'aéroports je ne voudrais pas froisser le sentiment national français mais vous savez que le toit à Paris Charles de Gaulle ce n'était pas vraiment bien fait un doigt qui s'est écrasé à Berlin et bien ils ne réussissent pas à construire l'aéroport un scandale après l'autre rien n'est pas rien n'est pas ordonné entre temps des nouveaux aéroports ont été construits à Hong Kong à Pékin à Bangkok et ils fonctionnent sans problème il y a peut-être des problèmes initiaux il n'y avait pas assez de toilettes à Bangkok mais ils ont mis une semaine pour redresser le problème si j'appelle des main-d'oeuvre à Luxembourg pour faire un petit travail et j'avais demandé pour la maison de l'évêque pour faire une entrée pour chaises roulantes ils ont mis trois mois au Japon ça aurait été trois ou quatre jours donc nous ne savons plus faire nous ne sommes plus les sommets de cette modernité Tokyo non plus n'en est les sommets Tokyo est vieux jeu comparé à Shanghai aujourd'hui mais le monde le centre du monde s'est déplacé et l'Europe ne s'est pas rendue compte donc maintenant une Europe qui prône de nouveaux modèles des sociétés comme le mariage pour tous une Europe qui ne fonctionne plus j'ai beaucoup de contacts avec des jeunes j'étais très heureux d'avoir réussi à emmener 280 jeunes à Rio au JMJ et quand je parle avec des jeunes je m'étonne un des problèmes que certains jeunes avaient à Rio c'est que c'était la première fois de leur vie qu'ils ont mangé ensemble ils n'ont pas connu cela parce que manger pour eux c'était dire là il y a un congénateur si tu as faim tu prends quelque chose tu le mets à micro-ondes et puis deux minutes après tu le manges quand tu as envie cette culture de la table qui quand même a été très européenne et très française ça n'existe plus pour beaucoup de jeunes donc un monde en fait en décadence permettez-moi d'utiliser cette parole mais venant de l'Asie on trouve le monde européen un monde en décadence et alors l'église qu'est-ce que doit faire dans ce monde se retirer faire une petite société saine à elle non parce que ça ne correspondrait pas à la vision missionnaire du Christ et malgré tout cela je pense que je suis réaliste en voyant ce déplacement de l'Europe par exemple à Luxembourg nous vivons au-dessus de nos moyens l'État est endetté les Luxembourgeois sont endettés même s'il y a beaucoup d'argent parce qu'on est habitué à dépenser beaucoup et quand on a un petit besoin et bien il faut tout de suite le remplir on construit des maisons de relais pour les enfants parce qu'il n'y a personne à la maison quand ils rentrent chez eux donc il faut engager beaucoup d'éducateurs pour ces enfants naturellement les éducateurs ne peuvent pas donner des médicaments dans le frontoyer des infirmiers les maisons la sécurité devient de plus en plus sévère donc on doit investir chaque année dans les nouvelles maisons de sécurité etc ce qu'un enfant coûte à l'État à Luxembourg est inimaginable cette société ne pourra pas perturber tout simplement parce que nous n'aurons plus l'argent pour le faire pour payer tout cela donc nous devons préparer l'avenir et je commence ma mission auprès des jeunes que je leur dis et bien vous savez quand vous aurez mon âge vous aurez moins que vous n'avez maintenant c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que vous pouvez quand même être heureux et maintenant on va parler comment on peut être heureux nous devons dire la vérité aux jeunes ne pas maquiller la vérité nous n'avons pas besoin d'être élus et j'ai beaucoup aimé quand Mgr Jordan a parlé des différents laboratoires qu'il faut construire en Europe moi-même je voudrais parler d'espace que l'église doit créer en Europe et ces espaces j'aime l'espace parce qu'un espace est ouvert un espace n'est pas fermé on peut inviter les gens dans ces espaces on peut dire cette invitation venez et voyez ces espaces doivent être des espaces communautaires parce que nous allons vers des générations d'individualistes qui ne savent pas comment vivre ensemble cela veut aussi dire que pour la formation du clergé nous devons tout faire pour que le clergé puisse habiter ces espaces communautaires parce que nous parlons du Dieu Père Fils et Saint Esprit nous devons créer des espaces de prière parce que comment connaître Dieu si on ne prie pas si on ne prie pas comment oui gérer notre foi par rapport à l'immigration musulmane dont on a parlé si nous ne parlons pas du Dieu eux le font alors les gens qui cherchent l'absolu est-il nécessaire qu'ils les trouvent dans l'islam et pas chez nous et j'ai un peu regardé comment les saints du 7ème siècle qui ont missionné l'Europe à Luxembourg c'était Saint-Villivore qui est venu de l'Angleterre a été le premier missionnaire des Pays-Bas et du Danemark comment ils ont fait ils ont créé des communautés des lieux de prière et c'est même là qu'ils veulent être enterrés pas dans la cathédrale ils savaient ce qu'il fallait un lieu de prière et un lieu communautaire nous devons créer des espaces de solidarité parce que je suis sûr que si le christianisme disparaît plus de la place publique de nouveaux égoïstes ils prendront la place j'ai bien appris cela au Japon ceux qui travaillent dans les quartiers pauvres ce sont les chrétiens de toute couleur qui travaillent ensemble et seulement par après les bouddhistes se sont joints parce qu'ils n'ont pas cette approche comme la nôtre d'aider les gens parce que Dieu aime ces gens donc il faut créer des espaces de solidarité parce que la structure de solidarité est fondamentale qu'est la famille tout d'abord n'existera plus plus assez pour porter toutes les gens l'église doit créer un espace aussi de justice où on peut voir et sentir l'amour de Dieu envers chacun nous n'osons pas assez parler d'amour que Dieu aime chacun et chacune et peut-être la meilleure manière d'en parler et de montrer cet amour est dans l'amour des dieux pauvres ce que la pape François ne cesse de dire c'est un amour qui se montre un amour qu'on peut voir un amour qui n'est pas normal pour l'humanité même s'il y a beaucoup de non-chrétiens qui vivent aussi cet amour donc il faut créer tous ces espaces et de tous ces espaces naîtra l'espérance parce que nous sommes des spécialistes de l'espérance alors apportez cette espérance au monde apportez cette espérance au jeune vous pouvez oser l'amour vous pouvez oser l'amour et c'est beau donc pour cela il nous faut sauvegarder notre tradition notre héritage et l'ouverture des dialogues avec tous et toutes pour aller dans l'avenir dans le monde de demain et j'ai peut-être une image très négative de l'Europe venant de l'extrême orient mais je suis extrêmement entomique optimiste je suis optimiste parce que je crois en Dieu parce que je crois que le Christ est présent Christ ressuscité est présent dans son église qui ne l'avondera pas qui suscitera les vocations nécessaires à l'église en Europe pour aujourd'hui et demain voilà je tiens l'heure merci de votre patience pour le sortir de l'église merci c'est très bien Mgr Adelich vous avez bien parlé du Japon mais ça me fait penser un petit peu à Sœur Thérésa j'ai lu tout son livre et je l'ai commenté à chaque page elle a fait énormément de bien oui mais lorsqu'elle est rentrée en France elle a constaté la déchéance de la jeunesse et de la France et ça ça m'a fait très mal et ce que vous venez de dire je le rapporte à cette histoire à ce livre notre Saint-Père notre grand Saint-Père Jean-Paul II qui s'est bien occupé de nos jeunes avec les JMJ il disait vous êtes le seul de la terre comment ces jeunes peuvent être le seul de la terre en France je parle d'abord de mon pays puisqu'une famille va déjà penser à sa famille comment ces jeunes en France peuvent-ils devenir le seul de la terre si on s'en va à s'occuper à droite et à gauche en dédeçant nos familles j'ai un cas bien précis à vous donner je connais un prêtre il a quelques années il est parti au Brésil mais je le connais très bien je suis allée vers lui en lui disant vous partez au Brésil vous occupez des jeunes et les nôtres en France vous savez ce qu'il m'a répondu commencez par vous-même je n'ai pas apprécié ça d'un prêtre et deuxièmement il m'est arrivé quelque chose à Paris c'est pas vieux j'étais très mal un jour et j'ai voulu aller prier dans l'église Saint-Nédard dans le 5ème amontissement que je connais très bien une première fois je la trouve fermée ma colère était grande la deuxième fois j'étais très mal aussi je voulais aller vraiment prier j'ai une grande émotion envers notre mère du ciel je n'ai pas pu aller prier j'étais très en colère je me suis dit il faut que tu trouves le presbytère donc j'ai fait un grand tour j'ai trouvé le presbytère il y avait devant ce presbytère un camion d'ouvriers avec des musulmans qui étaient là j'ai rien fait ils étaient là je solle le prêtre arrive pas très agréable déjà je lui ai dit ce qui se passe je lui ai dit voyez mon père c'était un jeune je me trouve je me sens pas bien et j'aurais tant voulu que l'église soit ouverte pour aller me recueillir et prier il m'a dit elle sera ouverte à 17h je lui ai dit je ne suis pas votée je ne peux pas revenir je lui ai dit les mosquées sont ouvertes en France et nos églises sont fermées il m'a répondu il m'a osé me répondre vous êtes une provocatrice je dis allez faire votre examen de conscience et vous verrez qui est la provocatrice voilà j'ai vidé mon coeur non madame c'est bien de vider votre coeur et je vous comprends très bien pour le premier point que vous avez rapporté je pense que c'est toujours Dieu qui envoie la mission alors il y a ce mystère que Dieu parfois même si le besoin est grand en Europe envoie des jeunes prêtres des religieuses à aller vers d'autres continents pour travailler mais je pense que de plus en plus il enverra aussi des gens d'autres continents à venir travailler en Europe vers la mission pour moi même je peux dire que probablement je suis devenu archévêque de Luxembourg en passant par le Japon donc Dieu probablement avait tracé ce chemin de passer par le Japon pour revenir dans mon pays natal et je partage votre frustration pour les églises fermées je suis en train d'expliquer maintenant déjà pendant deux ans à mes prêtres que ce serait quand même bien devant les églises ouvertes et si on vole quelque chose alors bon c'est volé alors après on peut laisser l'église ouverte parce qu'on n'a plus rien qu'on va protéger monseigneur j'ai beaucoup écouté votre intervention elle m'a passionné mais j'en sors très pessimiste elle m'a attristé parce que je ne vois pas dans ce que vous avez dit un espoir en Europe vous condamnez l'Europe finalement par rapport au reste du monde est-ce que vous avez où vraiment l'Europe est coulée je ne comprends pas je n'arrive pas à la mettre donc je pense que tout d'abord quand je parle de la crise financière qui existe actuellement je pense que c'est une chute au niveau de l'Europe de l'économie européenne donc c'est le chemin vers le bas mais comme je ne pense pas que l'économie soit la plus importante dans la vie humaine cela me gêne mais pas tellement et je vois je travaille beaucoup avec les jeunes et ça me donne quand même beaucoup d'espérance j'étais comme j'ai dit à Luxembourg il n'y avait pratiquement plus de pastoral des jeunes la pastoral des jeunes il y a deux ans avait organisé sur le plan national un pèlerinage pour assises il y avait sept qui s'étaient enregistrés pour ce pèlerinage la plupart des curés ne faisaient plus la pastoral des jeunes c'est difficile de le faire quelques laïcs le faisaient et le faisaient très bien mais sans parler du Christ alors pourquoi faire le pastoral des jeunes si je ne parle pas de Dieu et du Christ donc comme je fais toutes les confirmations moi-même je passe à travers le pays et je fais appel aux jeunes je leur parle des lieux du Christ et puis je les avais invités mais venez avec moi à Rio nous étions et j'avais fixé le but 250 pour aller à Rio et j'avais commandé un charter pour cela de Luxembourg à Sao Paulo nous étions pour la semaine missionnaire les gens m'ont dit mais vous êtes fou vous étiez trop longtemps au Japon ça ne marche pas on était on avait tout mobilisé pour Madrid et Madrid n'est pas loin et Madrid n'est pas cher comme Rio et on avait trouvé à la fin 40 jeunes donc pour Rio 20 une vingtaine serait un succès nous étions 280 mais naturellement il faut aller vers les jeunes et ce n'était pas quelqu'un m'avait demandé auparavant c'était des jeunes des familles chrétiennes non c'était toutes sortes de jeunes quelques jeunes qui venaient des familles chrétiennes je suis content que cela ait été là pour partager un peu avec les autres mais d'autres mais pas du tout il y avait justement comme j'avais dit des jeunes qui n'avaient jamais mangé ensemble avec une autre personne qui était choquée qui devait se mettre à table à telle heure avec tout le monde etc mais on était dans un quartier très pauvre de 16 de Campolim auprès de Sao Paulo la périphérie de Sao Paulo et les gens étaient accueillis par des gens beaucoup plus pauvres que les luxembourgeois avec une telle générosité cela a touché leur cœur et alors par exemple qu'un jeune était venu au JMJ il y en avait un qui me disait à père évêque est-ce que je pourrais être confirmé j'ai tellement rencontré Dieu que je voudrais la confirmation des 18 ans mais oui on peut faire ça les derniers jours ici en diocèse avant de partir pour Rio et je vais faire une petite catéchèse sur la confirmation et puis je parle avec le jeune alors il n'a pas fait sa première communion c'est bien tu vas faire la première communion dans la même messe après la catéchèse il y en a six autres qui sortent et qui demandent d'être confirmés pour eux la date de la confirmation tout est passé donc ils n'étaient plus ils avaient raté leur chance de la confirmation on n'était pas intéressé à l'époque etc. donc j'ai confirmé sept jeunes je reviens à Luxembourg j'en parle dans une messe de jeunes et alors il y en a huit qui viennent me trouver après la messe ah nous aussi nous venons être confirmés et j'ai maintenant engagé les jeunes à préparer les autres jeunes à la confirmation avec une dame américaine qui nous avait accompagnés à Rio qui les aide un peu à faire cette démarche mais en ce sens je ne suis pas du tout pessimiste j'étais pessimiste si Dieu n'existait pas alors je serais vraiment pessimiste mais comme Dieu existe il travaille il est présent alors là je ne suis pas pessimiste je suis optimiste merci est-ce qu'il y a encore une question ? si un prêtre est pessimiste je lui demande toujours un de mes prêtres est-ce que tu pries ? parce que la prière est l'école de l'espérance excusez-moi je me situe à l'extérieur des fois et des religions ma question est simple aujourd'hui on a parlé effectivement de l'Europe de demain et au fond on parle d'escroire et tous ces mots sont tout à fait respectables mais est-ce que la question principale n'est pas la question de la confiance et c'est tout à fait différent et notamment ma question c'est est-ce que dans cette ce devenir est-ce que c'est à cet effort d'affirmation je dirais de confiance en soi du chrétien de la chrétienté dans la robe de demain est-ce qu'il ne se pose pas la question suivante est-ce qu'on veut faire du monde de demain une espèce d'affirmation d'un passé biblique absolu intransformable éternel mais je dirais absolument indiscutable à tout que ce soit ou est-ce qu'on accepte quand même que sur cette base qui est celle du chrétien mais qui est aussi celle du musulman mais qui est aussi celle de bien des gens quelque chose soit négociable sans en perdre cette identité que nous voulons culturellement pour moi en tout cas défendre etc donc espoir mais pas de confiance on se plaint beaucoup mais qu'est-ce qu'on a à négocier pour l'Europe de demain un passé indiscutable et irrévolu on va vers la guerre ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose négociable en nous qui fasse et j'en termine que nous avons suffisamment confiance dans notre chrétienté pour admettre que Dieu en fait quelque chose qui ne sera pas n'importe quoi je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit à la fin c'est ça ce qu'il faut nous ne pouvons pas reproduire le passé certainement pas nous devrons être ouverts vers l'avenir et Dieu pourvoira à son église si j'ai parlé de l'importance de la tradition c'est que nous avons des trésors par exemple si je rencontre des jeunes qui me parlent de bouddhisme en général je connais les bouddhismes mieux qu'eux c'est déjà un avantage et deuxièmement je leur dis mais est-ce que tu as déjà lu tel père de l'église non et bien nous avons aussi un héritage spirituel chrétien auquel nous pouvons puiser nous avons une tradition chrétienne mais une tradition reste seulement vivante si elle change une tradition qui ne change jamais va mourir en ce sens je suis entièrement ce que je voulais encore dire je voulais être de dire de manière plus l'Europe dans son modèle sociétaire des droits individuels mariage pour tous bébé à choix etc se heurtera au reste du monde c'est peut-être en partie l'Amérique latine les Etats-Unis qui vont suivre ce modèle mais je ne peux pas m'imaginer tout comme la Russie ne suit pas je ne peux pas m'imaginer la Chine ou le Japon introduire le mariage homosexuel c'est impensable ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'homosexualité au Japon et en Chine mais faire de cela une base de la société impensable donc il y a on parle parfois d'une exception européenne il y a aussi une exception européenne dans ce que l'Europe réclame d'être universelle et cette société ne pourra pas vivre comment voulez-vous qu'une société en fait qui fait tout pour qu'il n'y ait pas d'enfants éduqués dans des familles etc comment cette société puisse avoir un avenir mais je ne pense pas que ce soit la fin parce que les gens vont se rendre compte que ça ne marche pas les gens sont palpettes ils ont encore besoin un peu de temps mais ils verront que tout d'abord le monde ne suit pas et le monde la finance aujourd'hui les sous mais allez dans les galeries la faillette allez regarder qui fait les achats c'est les chinois les arabes les japonais ils ne vont pas suivre ces valeurs européens mais nous avons eu jusqu'à maintenant un grand avantage c'est la mondialisation les européens ont été dans chaque continent dans chaque culture ils ont apporté quelque chose de cette culture dans la culture européenne et c'est tellement devenu européen que personne ne s'aperçoit que ça vient de l'extérieur il n'y a aucun français pour un beau dîner qui pense que l'assiette individuelle vient de la Chine ce qu'on appelle Chinaware en anglais encore donc c'est tellement devenu européen tellement normal que nous ne voyons plus les origines qui ne sont pas européennes de bon nombre de notre culture et l'église je reviens aussi à ce qu'on disait déjà ce matin nous sommes une église catholique donc cette mondialisation met les vieux jeux à côté de la catholicité de l'église nous pouvons faire plus et nous pouvons être les agents d'une nouvelle Europe justement pour ça je voulais parler de ces espaces de ces laboratoires dont parlait Mgr Jordan nous pouvons transformer l'Europe parce que nous sommes une minorité en Europe comme chrétien ça c'est clair mais en général ce sont des minorités déterminées qui déterminent les clés de l'histoire pensons au pays parti bolchevique ce qui ne veut pas dire que nous devions imiter les procédures à la fin